On est parti pour la petite analyse du marché. Petite, je ne sais pas, puisque je pense que je vais être quand même assez exhaustif. Je pense que cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, mais avant ça, avant de parler un petit peu du marché, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ce n'était pas déjà fait, puisque certains voient cette vidéo sur YouTube, d'autres la voient sur Twitch. Merci à ceux qui sont sur Twitch et merci à ceux qui donneront aussi de la force sur YouTube. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Eh bien, écoutez, c'était assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on avait retesté ce niveau bleu ici, qui était un des niveaux qui m'intéressait énormément de nombreuses fois. Et là, cette fois-ci, on a cassé en dessous. Donc, personnellement, c'est ce que j'attendais, puisque pour moi, on avait pas mal d'équité qui nous attendait ici, tout simplement. Notamment sous cette mèche autour des 59 000 dollars. Comme je vous l'expliquais, il y avait cette mèche et 59 000 dollars qu'on n'avait pas chassé avec cette triple chasse de l'eau. Et du coup, on avait cette mèche à chasser et ici, cette mèche à chasser. Souvent, le marché aime bien chasser dans un sens pour partir dans l'autre et donc, globalement, faire en sorte que les longs se fassent SSL avant qu'on donne vraiment le mouvement haussier. Et à l'inverse, qu'on aille chercher les stops des vendeurs avant de donner vraiment le mouvement baissier. Pour rappel, c'est pas quelque chose qui est uniquement fait pour chasser les longs pour derrière pump. Ça a été aussi le cas lorsqu'on voulait chasser les shorts pour mieux dump. Ici, on avait quelques highs qui se buildaient ici, qu'on n'avait pas chassé. Et hop, on a fait une petite mèche qui a permis de chasser ici, en fait, simplement les liquidités qu'on attendait. et qui était probablement celle des shorter. Et puis derrière, on a reverse. Pour donner un autre exemple, c'est aussi ce qu'on a eu ici avec cette petite chasse ici. En fait, on a tout simplement été chassé au-dessus de ce high ici avant de se retourner et de pousser plus bas. Bref, je vais peut-être revenir sur un tweet que j'avais fait qui me semblait assez intéressant. Donc, j'avais fait un tweet le 26 avril. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, en bleu et en vert, les deux localisations à potentiellement acheter en cas de dip, plus d'informations sur mon raisonnement. La bleue, niveau weekly et monthly, plus Fibonacci, plus EMA 9, 13, 18 weekly, a déjà été testée à de multiples reprises, donc plus faible. Donc, c'est ce que j'expliquais. Pour moi, on avait testé ce niveau bleu à de nombreuses occasions et donc, j'étais un peu moins chaud de l'acheter. Par contre, ce que je disais, c'est que je pouvais l'acheter dans le cas où on raclait les stops en dessous et qu'on allait reclaim cette zone bleue ici assez rapidement. Donc, techniquement, c'était ce scénario ici que je mettais en bleu. Par contre, dans le cas où ce n'était pas justement un raclage de stops et qu'on passait vraiment du temps en dessous, qu'on consolidait, qu'on n'arrivait pas à récupérer ce niveau, à ce moment-là, ce que je disais, c'est que ce qui m'intéressait, c'était le niveau vert et que ce niveau vert, j'étais prêt à l'acheter en spot à l'aveugle, mais que je n'étais pas prêt à l'acheter sur les dérivés à l'aveugle parce qu'on pouvait s'attendre à avoir une grosse cascade de liquidation. Bon, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a raclé les stops dont je parlais et on a réintégré le range qui m'intéressait depuis un bon moment. Donc, comme vous le voyez ici, pour moi, on a beaucoup de points de contact. Donc, le range avec la borne haute, ici, autour des 71 500 et ici, la borne basse, ici, autour des 60 500, 61 000. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a raclé et on a réintégré. Quelle est globalement la règle pour moi ? En tout cas, ce qu'on voit se produire la plupart du temps, c'est que lorsqu'on a une déviation, donc on essaye de casser le range par le haut ou par le bas et que derrière, on réintègre, on va la plupart du temps chercher la borne opposée. Ce qui, pour moi, est aujourd'hui le sujet, le scénario que je favorise le plus. C'est-à-dire que, pour moi, tant qu'on maintient cette zone ici en tant que support, donc ce bas de range, tant qu'on ne repasse pas en dessous, pour moi, l'objectif, c'est la borne opposée qui est ici et, en réalité, un nouvel ATH puisque, en fait, je vois mal le prix pousser ici pour derrière se retourner. C'est-à-dire que, pour moi, on a déjà assez chassé ici, ce niveau, on l'a assez retesté et vu qu'on est dans une tendance haussière forte en weekly ou même en monthly, je pense que si on s'approche à nouveau du dernier all-time high et des derniers high, ce sera probablement pour casser ces high. Donc, personnellement, je suis bullish sur le marché tant qu'on préserve ce niveau, je dirais, entre les 60 000 et les 61 000 dollars. Pour moi, c'est vraiment la zone à absolument défendre. Je ne sais pas si on retestera ce niveau. Pour moi, si on reteste ce niveau-là, donc si on reteste ce bas de range qu'on vient de réintégrer, il faudrait que ce soit un retest qui est violent et qui nous permette de repartir rapidement. Je ne veux pas voir le prix galérer à nouveau ici parce que, pour moi, c'est une zone qui est tellement intéressante à acheter d'un point de vue risk-reward, d'un point de vue setup, etc., que c'est une zone sur laquelle on doit absolument réagir rapidement et ce serait assez intriguant et curieux de voir tout simplement le marché ne pas réagir sur ce niveau-là. Donc, tant qu'on ne perd pas ce niveau-là, je suis bull. On peut se permettre de pousser ici et de mécher légèrement en dessous, mais l'objectif, c'est surtout de montrer qu'on a une réaction vive et de repartir très rapidement. Donc, pour moi, tant qu'on ne perd pas ce niveau-là, je suis bull et je vis un nouvel ATH. Et pour le coup, je vous ai parlé de ce schéma avec un range ici, donc avec la borne haute, la borne basse, une déviation, réintégration et donc potentiellement chercher la borne opposée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone bleue dont je vous parlais juste avant, qui correspond d'une certaine manière aussi à la borne basse du range en daily, comme j'expliquais un petit peu dans ce tweet qui est très, très complet et dans lequel j'ai vraiment développé ma pensée, etc., et dans lequel je disais que j'étais bull mais que je cherchais les opportunités pour renforcer mon position, ce niveau bleu, en fait, c'est tout simplement le niveau monflee le plus important sur la charte actuellement puisque c'est sur ce niveau en monflee qu'on a conçu et sur lequel on a trouvé notre top de 2021. C'est ici qu'on a clôturé, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, jusqu'à ce moment-là, on a clôturé au-dessus mais on a directement reclôturé en dessous. Donc pour moi, c'est une zone qui est très claire, en monflee, c'est vraiment magnifique, en weekly, je pense que c'est aussi très, très clair, on voyait qu'ici, on avait trouvé pas mal de résistance et ici, lorsqu'on a débordé, on a essayé d'utiliser ce niveau en tant que support et lorsqu'on est repassé en dessous, on l'a retesté ici en tant que résistance, donc on voit que le niveau est très clair et bien défini et en plus d'être clair et bien défini, c'est les 38% de retracement de cette hausse, donc de cette hausse récente ici entre les 38 000 dollars et les 73 000 dollars. Je vous le rappelais, ici pour moi, on a eu trois phases de hausse, la première ici, la deuxième et la troisième. Donc si on prend les niveaux FIB, donc les retracement Fibonacci de cette dernière hausse, on a les 38% ici. Donc on avait un niveau horizontal weekly, un niveau horizontal monthly, le bas du range daily weekly, plus les UMA 938 et le niveau FIB, je ne sais pas si j'en avais parlé. Donc pour moi, on avait vraiment énormément d'éléments qui faisaient que ce niveau bleu était une utilisation assez intéressante, mais encore fallait-il qu'on ait une réaction qui soit assez positive dessus. Et là, pour le coup, pour moi, on l'a eu. Donc pour moi, actuellement, je dis bien que tous les feux sont ouverts. Ce qui est assez cool, c'est que souvent, pour avoir une conviction haussière forte, on aime bien que notre biais soit boule sur la majorité des timeframes. Et donc, peu importe la timeframe, en fait, on ait le même biais. Parce que si j'ai un biais en weekly ou en monthly qui est très haussier, mais qu'en 4 heures en daily, c'est baissier, ça ne me met pas à l'aise. Alors que si j'ai un biais qui est haussier sur toutes les timeframes, en fait, ça me facilite la tâche et souvent, ça me donne plus de probabilités de réussite dans mes longs. Et à l'inverse, ça pourrait être aussi le cas en short si tout est baissier, etc. Donc là, on voit ici que sur mes EMA 9, 13, 18, en weekly, on est toujours au-dessus et on utilise ces dernières en tant que support. A priori, dans 5h40, on va clôturer cette semaine comme ça. Donc, ce serait vraiment très, très positif. Si on regarde en 12 heures, on est repassé au-dessus. Si on regarde en 4 heures, on est repassé au-dessus. Si on regarde en daily, on est repassé au-dessus. En 2 jours, on est en dessous. Mais sur, je dirais, la majorité, on est quand même au-dessus. Donc, pour moi, vraiment, on ne pouvait pas espérer une meilleure clôture hebdomadaire. Alors, on n'y est pas encore. Il reste 5h40 ans. Mais si on clôture comme ça, c'est vraiment très, très beau. Et on aurait match parfaitement le scénario qui m'aurait permis et qui me permet de renforcer mes positions. A savoir, je suis exposé en spot. J'attendais que ces liquidités soient chassées et qu'on grabe sous ce niveau pour mieux repartir. Donc là, pour le coup, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, assez optimiste sur ce marché-là. Je pense que ce qui a été aussi assez surprenant, je n'en ai pas parlé, mais c'est que c'est sur les order flows. Donc, sur l'order flow et notamment sur le funding, sur BTC, ça faisait longtemps qu'on avait eu aussi peu d'optimisme. C'est-à-dire que, historiquement, dans un marché aussi, on a tendance à avoir des funding qui sont assez positifs. Donc, ça montre que, en fait, les prix des dérivés sont légèrement au-dessus du prix du spot. Et donc, ce mécanisme veut à tout prix rapprocher le prix des dérivés au spot. Donc, il a tendance à faire payer des commissions qui sont assez chères. Plus le prix des dérivés est décalé du prix spot à la hausse, plus le funding augmente. Et là, on voit que, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et ce que ça montre, c'est qu'il y a un désintérêt pour le marché. Et surtout que les gens qui sont encore sur ce marché-là, ils ne sont pas sur-optimistes et ils ne sont pas euphoriques au point de se sur-leverager. Pour montrer une phase où on a vraiment de l'euphorie, c'est des phases où on a une augmentation forte de l'open interest et surtout des funding qui commencent à exploser. Ici, techniquement, on a fait un gros pic. C'est les moments où on a eu, justement, des grosses baisses, des grosses chasses assez violentes. Peut-être qu'en logarithmique, c'est encore plus évident. Mais voilà, c'est quand on était sur des funding autour de 60%, voire de 80%. Donc, gros funding ne veut pas dire top, mais souvent, ce que ça montre, c'est un énorme emballement. Or, on ne l'a pas du tout vu. Et si on regarde, ce qu'on veut voir, nous, dans un marché haussier pour jouer une continuation, c'est des phases euphorie, comme ici, ou comme ici, avec des funding qui sont élevés, puis une correction qui fait sortir tout le monde, comme ici, ou même comme ici. Et ensuite, derrière, quand tu as des funding qui redeviennent positifs, que tu n'as pas un open interest qui s'emballe et que tu as un setup graphique qui est assez sympa, genre, on passe sous un niveau de support, puis derrière, on le reclaim, on le récupère. Là, en fait, tu peux avoir une belle continuation et surtout, tu as tout qui est dans ton sens du côté acheteur. C'est-à-dire que tu ne payes pas des frais via le funding qui sont archi énervés et tu n'as pas l'impression d'avoir tout le monde dans ton sens. Je ne sais pas si on se rend compte, mais sur le bottom, ici, de BTC, il y avait énormément de gens qui étaient pessimistes. Ici, tu vois, les funding, ici, ils sont très, très négatifs. Enfin, très négatifs. Ils sont négatifs, ce qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps pendant un certain temps. Et c'est en même temps ce moment-là où on a eu une augmentation de l'open interest. Donc, tu as eu un open interest qui a augmenté et un funding qui a baissé. Donc, peut-être qu'il y avait pas mal d'intérêts vendeurs et je pense que, pour le coup, on a essayé de liquider pas mal de gens. Donc, à voir ce qui se passe, voilà, on a réintégré un range. C'est possible qu'on mette du temps avant de pousser plus haut dans le cas où on suit mon scénario. Mais dans tous les cas, moi, je pense que le bottom court terme sur BTC est in et que si on le prend, on va pousser bien plus bas pour faire vraiment souffrir du monde. Parce que toutes les personnes qui ont acheté ce reclaim de range ici, globalement, qui ont eu la même idée que moi ou qui ont suivi le même scénario, si on commence à pousser plus bas et les faire souffrir, on va les SL. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont sizé ici ou en tout cas qui étaient positionnés ici. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait fortement accélérer la baisse. D'où ma deuxième zone ici, en verte. Et je pense que si jamais on prenait ce lot ici, qui est imparfait, on peut le dire, parce que concrètement, sur ce bottom qu'on a marqué ici, un peu une sorte de diamant d'ailleurs. Je pense que certains chartistes diront que c'est une sorte de diamond bottom. Je ne sais plus comment on dit ça exactement. Ça fait longtemps que je ne dise pas ce genre de pattern. Mais je pense que c'est assez clair. Et surtout, le problème, c'est qu'on a laissé pas mal de lots. C'est-à-dire que ici, ce lot ne chasse pas le précédent. Ici, ce lot ne chasse pas le précédent. Ici, ce lot ne chasse pas le précédent. Donc, on a laissé pas mal de liquidités. Et personnellement, je m'attendais à ce qu'on les chasse avant de pousser. J'aurais été beaucoup plus ravi de voir ces lots chassés avant que justement on marque ce bottom pour partir derrière. Donc, je reste optimiste. Je pense que dans 5h36, on devrait clôturer cette bougie trois jours comme ça. Donc, ce serait un avalement haussier. En tout cas, presque un avalement haussier. Donc, c'est assez fou. Et donc, je suis assez étonné de la force du marché. Mais franchement, ça fait extrêmement plaisir. Personnellement, ce qui me déplaît un petit peu pour être très honnête, c'est Ether qui, jusqu'à maintenant, avait gagné en dominance depuis le halving et qui maintenant repère de la dominance avec un BTC qui reprend de la dominance. En fait, ce qui m'a énormément surpris pour les gens qui ne se rendent pas trop compte, c'est que sur la baisse de BTC, on a eu une augmentation sur la baisse de BTC, on a eu une baisse de la dominance BTC et on a eu une augmentation de la dominance des altcoins et d'Ethereum. Ce qui montrait concrètement qu'on avait beaucoup de force et ce qui montrait beaucoup d'intérêt du côté des altcoins. Alors, peut-être qu'ils avaient pris tellement cher qu'il y avait moins de gens à dégager, je ne sais pas. Mais en général, dans ces conditions-là, on se dit que si les alt et Ethereum sont forts pendant un dom de BTC, à ce moment-là, ils sont très forts qu'on a un rebond de BTC. Or, on a vu un rebond sur les altes, on peut voir que la dominance des altes, ça va, ça tient, mais ce n'est pas incroyable et surtout que là, on voit un rebond de BTC, on voit un Ethereum qui perd en dominance et qui se fait éclater. Donc, je trouve ça assez fou de voir ça. Je pense que ça fait un bon moment que je n'ai pas vu ça. Donc, moi, ça m'a vraiment surpris. Bon, après, dans tous les cas, si BTC va bien et qu'on a eu ce setup, cette chasse et ce reclaim et tout, c'est globalement positif pour le marché et je pense que le reste suivra si BTC pump. Mais voilà, je pense qu'il y avait une belle fenêtre pour Ethereum afin de surperformer, même pareil pour les altes et j'étais un peu déçu de ça. Mais n'oublions pas que les altes et Ethereum ont un sacré délai et que sur les précédents cycles, ils ont mis en moyenne entre 40 et 60, 70 jours pour faire un nouvel ATH une fois que BTC avait franchi son ATH. C'est-à-dire que quand on a break les 20 cas sur BTC, donc le cycle dernier, en fait, on a un Ethereum qui a mis des semaines avant lui de casser son ATH. Donc, il y a un vrai délai. Par contre, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, une fois qu'Ethereum part, en fait, c'est Ethereum et les altcoins qui partent ensemble et qui sont très corrélés. Mais souvent, voilà, Ethereum et les altcoins ont du délai, BTC tombe au premier et ensuite, les liquidités rentrent sur Ethereum et les altcoins. Donc, voilà. On a eu aussi un S&P qui a repris des forces, on a eu un dollar qui a dip, donc voilà. Et comme je vous l'expliquais, Ethereum contre BTC qui tire un peu la gueule, ce qui m'a pas mal surpris vu comme ce que je vous disais qu'Ethereum avait repris de la dominance pendant le dump de BTC. Autrement, pour marquer un petit peu le reste, regardez par exemple sur Ethereum. Pour moi, on avait ici les 38% de classement de toute la hausse. Donc, pour moi, c'était un niveau assez clé. J'avais fait un tweet similaire à celui-ci, mais sur Ethereum. Et donc là, on a vu qu'on a parfaitement rebondi. On a fait une petite chasse ici de l'eau aussi, c'était assez sympa. Bon, honnêtement, j'aurais bien aimé qu'on chasse aussi ce lot, qu'on fasse un truc comme ça et qu'on reparte. Un peu comme ce qu'on a vu sur Solana. Alors, on l'a vu sur le spot Binance, mais on ne l'a pas entièrement vu sur les dérivés. Bon, certes, on avait quand même pas mal de stops qui se sont fait chasser, mais moi, ce que j'aurais aimé sur Ethereum, c'est qu'on chasse idéalement ce lot en même temps. Là, on laisse quand même de l'eau, donc c'est un peu chiant. Le setup sur Ethereum est moins boule que sur BTC. Le setup est beaucoup plus clean sur BTC, mais vu la qualité du setup sur BTC, je n'irais pas... Enfin, pour l'instant, pour l'instant, d'un point de vue purement dérivé, Bitcoin me sent plus fort. Après, moi, personnellement, je vise un rattrapage du retard d'Ethereum sur BTC, donc Ethereum reprenne la dominance, etc., mais pour l'instant, pour être honnête, ça ne va pas dans mon sens. Mais, peu importe, Ethereum tient toujours ses 30% de retracement de toute la hausse, c'est ce qu'on a envie de voir dans un marché haussier. Du côté des EMA, il est aussi en train de les tenir, bon, il est un peu moins fort, mais il les tient. Et c'est de même pour Solana, qui aussi tient bien, qui tient ses EMA et qui tient les 38% de retracement de toute la hausse qui sont ici, en bleu. Donc, beau rebond sur à peu près tout. Les clôtures weekly, quoi qu'on en dise, sont assez magnifiques si on clôture à ces prix-là dans 5 heures. Et pour moi, c'est difficile d'être pessimiste sur ce marché-là après ce qu'on nous a offert. Alors, évidemment, peut-être que pendant 5 heures, on va faire que de dump ou peut-être qu'après cette clôture-là, on va reverse. Mais sincèrement, je pense que c'est vraiment le scénario qu'on voulait voir. Là, pour moi, vraiment, c'est un cas d'école. C'est ce que j'expliquais avec Boubou en live. Vraiment, là, ce qu'on voit, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que t'as 2 mois de consolidation, 2 mois de range, t'essaies de casser par le bas et lorsqu'on casse par le bas alors qu'en vrai, l'environnement macro, etc., n'est pas au top, on finit par chasser les stops, faire une petite déviation et réintégrer. Donc, pour moi, c'est très, très boule et je pense sincèrement qu'on ne pouvait pas espérer mieux et que si tout se passe bien sur Betsy, le reste suivra. Je suis plutôt content. J'ai pas mal d'als dans lesquels je suis positionné qui ont bien rebondi, à savoir Olaz, Nier, à toi, à moi, voilà, Doge qui a très bien performé ici cette semaine. On peut regarder d'ailleurs ce qui a bien performé cette semaine. Donc, sur VeloData, vous allez dans Market et on peut voir les top gainers de cette semaine. Donc, on a TRB, pas très intéressant. Je vais peut-être aller regarder dans les large caps. Donc, dans les large caps, on a quoi qui a bien performé ? On a Render, assez intéressant. Donc, comme tu l'expliquais, il y a des pins qui fonctionnent assez bien. D'ailleurs, là, vraiment, ce qu'on peut voir, c'est très clean. Je vais pas te mentir. Ce petit W là, en continuation, on va voir comment BTC se tient. enfin, voilà, un petit W en daily avec un retest des EMA 938 en weekly, c'est vraiment sympa. On a Atom qui reprend bien. En fait, Atom a bien performé surtout parce qu'il a pas trop d'hommes. Il a plus cher. Il a pas trop d'hommes pendant le dump de BTC. Ah ouais ? Ouais, en fait, c'est assez surprenant. Je vais superposer BTC sur Atom. Hop, comme ça, tu vas voir. Mais voilà, c'est assez impressionnant de voir qu'en fait, Atom a pris une méga claque sur ce dump-là, mais sur la suite du dump, ici, en fait, il a pas du tout dump. Pour voir, en fait, il a justement repris et il s'est bien tenu, en fait. Donc, pour moi, ça, c'était assez surprenant. En fait, il y a deux choses surprenantes, genre, pourquoi Atom dump autant quand BTC dump ici et pourquoi Atom tient autant alors que BTC continue à dump. Donc, je saurais pas trop comment l'interpréter. Personnellement, j'ai gardé mes Atom. Je les ai juste unstackées pour être sûr d'être liquide, etc. Mais bon, si on dézoome quand même, Atom est assez décevant. Mais belle performance cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a de bien perf aussi ? On a Doge. J'ai vu que, je sais plus, c'était PP aussi qui avait bien perf. On a les MemeCoin. Oui, c'était PP. Donc, c'est assez sympa. Et ouais, vraiment, moi, Nier, moi, je trouve ça vraiment solide. Nier, je trouve ça vraiment solide. Bon, je vous ai fait un petit peu une zone à l'arrache, mais pour moi, la zone ici en vert, c'était vraiment la zone à tenir. C'est une zone sur laquelle on a trouvé de la résistance à de multiples reprises. C'est la zone sur laquelle on a parfaitement rebondi ici et sur laquelle on a consolidé avant de pousser en mode parabolique. Et c'est la zone qu'on a parfaitement retesté en tant que résistance lorsqu'on est passé en dessous. Ce niveau, il est clean. Graphiquement, c'est clean. Encore une fois, il a été retesté ici lorsqu'on a bien rebondi. Et là, pour le coup, on semble retester à nouveau ce niveau comme support. Donc, on a flip ce niveau de résistance en support. Et donc, pour moi, tant que c'est le cas, je pense qu'il y a moins vraiment de scènes, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis exposé à Nier, qui d'ailleurs surf sur pas mal de vagues assez intéressantes, pas mal de narratives. Et d'ailleurs, je vais en faire une interview. Je vais faire une interview du fondeur de Nier qui s'appelle Ilia, tout simplement. Donc, voilà, Nier, très impressionné. Très impressionné aussi par BNB. Pour moi, c'est un des coins les plus bullish actuellement. C'est un des coins qui est le plus proche de son présent ATH, concrètement. Il est encore plus proche de son ATH qu'Ethereum. Donc, j'ai l'impression que vraiment, Binance met les bouchées doux pour faire tenir son jeton avec les systèmes de launch pool, de méga airdrop, de méga drop de mémoire. Mais vraiment, vraiment très, très sympa. Et voilà, moi, je pense que BNB, c'est le prochain à faire un nouvel ATH. J'ai du mal à croire que cette zone verte ici que je vais mettre, je ne sais pas, en rouge, va tenir. Ça fait quand même pas mal de semaines qu'on reste en dessous et qu'on la reteste. Voilà, pour moi, ça, ça va casser tôt ou tard et je suis très, très boule sur BNB tant qu'évidemment, BTC ne casse pas. Mais tant que BTC ne se retourne pas, si je devais jouer des trucs assez boules, je pense que BNB en ferait partie. BNB, Nier, pour moi, sont vraiment très, très solides. Bon, DYDX, ça peine un peu, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu des journées à 40% de rendement ou 41% de rendement en USDC via staking, donc ils sont distribués directement, donc c'était assez appréciable. Je ne sais pas, dans les coins que j'ai, il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont énormément de pump. Il y a AXL aussi qui a bien rebondi puisqu'en fait, on a vu Warm All bien performer. Tu vois, autant tu avais un BTC qui dumpait, mais en fait, pendant cette période de dump de BTC, en fait, tu avais juste Warm All qui rangeait, ce qui était assez fou. Et lorsqu'il a commencé à pump, on a vu Axelar aussi prendre pas mal de force, donc les deux sont assez corrélés. Et moi, ce qui me choque vraiment, c'est, j'en ai parlé plein de fois, mais c'est la différence de capitalisation entre un Axelar et un Warm All ou un Layer Zero. 1,4 milliard Axelar. Ils sont très adoptés, ils sont quand même assez populaires, ils ont une belle solution. Layer Zero, je crois qu'il se base même sur eux de ce que me disait le founder d'Axelar sur certaines choses à, par exemple, un Warm All qui a genre 4 fois la capitalisation d'Axelar et un Layer Zero qui va pump encore plus haut que... Je parle de FDV, mais un Layer Zero que je pense qui va pump encore plus haut que Warm All. Je pense avoir un Layer Zero, on peut le voir. Pas à quoi ? À 10B. Ouais, 12 ans. 12 ans, je pense. Donc, ouais. Donc, assez impressionnant. Mais voilà, sinon, moi, c'est vraiment les coins sur lesquels je suis placé. Donc, surtout, Ethereum, Solana, c'est mes plus gros bag actuellement. Et puis, à côté, du Olas, jetons IA, du Tao, jetons IA, du Nier, du Atom, du Doge, du BNB, du DYDX, du TADA, du FTM, du Sand, etc., du SHIB, du STX aussi. Donc, bon, voilà, il y a des jetons qui sont un peu désormais pour l'instant, mais comme je l'avais expliqué, moi, je cherche vraiment à renforcer mes positions sur les trucs qui vont être assez excitants. Je pense que Nier en fait partie. Je pense que tous les jetons IA ont de l'upside à mes jeux. Peut-être que je suis trop mid-curve, mais je pense que les jetons IA c'est surtout mes Octa, O-C-T-A, qui est moins connus, bien moins capitalisés, que j'avais couvert dans une vidéo, voilà. Octa, ça part. Ouais. Octa, ça part. Tu peux l'expliquer ou ? Je pense que c'est la narrative qui veut ça. Je ne sais pas si Clore, c'est parti aussi C-L-O-R-E, si tu regardais. C'est des trucs qu'il y a qui sont bien moins capitalisés et moins Clore. même sur toute la narrative d'Epin, tu as Arweave aussi qui pète bien, assez impressionnant. On va regarder, mais dans ma liste, il y en a d'autres. TRB qui commence à se renflammer, il y a AKT aussi qui commence à repartir plus 15%. LPT, je n'avais pas eu 10%. LPT, plus 10%. Après, il avait pris une belle claque. Et en fait, si tu regardes dans les top coins qui performent, tu as AKT, donc c'est D-Pin. Tu as WorldCoin, c'est IA. IA. Tu as LPT, c'est D-Pin. Oui, D-Pin. Tu as Ajik, c'est IA. Tu as Arweave, c'est D-Pin. Tu as RNDR, c'est D-Pin. Tu as Ocean, c'est IA. Tu as FED, c'est IA. Tu as NIR, c'est IA. C'est un peu tout. Si tu regardes dans les top coins qui performent en tout cas aujourd'hui, ils sont tous alignés sur la même narrative quasiment. C'est les effets de mode. C'est ce qu'on dit. Après, c'est ma liste là, mais des coins, il y en a bien plus, mais c'est quand même les plus grosses captisations. Je pense que ça veut dire quand même quelque chose. La mode ne semble pas épuisée. On verra, mais en tout cas, c'est là où il y a les premiers signes de force. Quand on s'est fait tertiner la semaine dernière sur les altes, on essaie de comprendre justement quelles étaient les altes les plus excitantes. Et pour le moment, ça se valide. Real World Asset, plus en retrait en ce moment. Mais je pense qu'avec BlackRock, il y a pas beaucoup de jetons sur lesquels se placer. et le seul jeton qui est facilement identifiable, c'est Ondo. Et Ondo, il est proche d'un nouvel ATH. Il a quand même bien tenu par rapport au reste. On a une analyse d'Ondo sur Konekala Miseur, si vous tapez Konekala Miseur. Mais moi, je suis vraiment focus d'Epin, IA et quelques large caps. Genre Solana, Ethereum, BNB et ensuite d'Epin IA. Je pense que c'est le plus efficace. Real World Asset, c'est aussi intéressant, mais il n'y a pas 10 000 jetons. Je pense que les plus gros jetons vont sortir. D'ailleurs, nous, on est investisseurs de quelques projets qui sont placés sur cette narrative-là. Mais voilà, Ondo, actuellement, le jeton ne sert à rien. Ce que j'ai compris, c'est juste de la gouvernance. Enfin, ça n'a rien, c'est de la gouvernance. Comme tout, il n'y a pas d'utilité spécifique. De toute façon, le main focus, pour moi, je n'en ai pas parlé dans cette émission, mais ça va être le cocktail FHE, donc encryption homomorphes que je montrais à l'heure, Exama, couplé avec du Zike, couplé avec de l'IA. Parce qu'avec de l'IA, les gens vont se dire oui, mais le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de donner leurs données. Les grands groupes, ils ne veulent pas donner leurs données. Regarde là, 7 jours, la performance AI agents. Ouais, clique dessus. Je vous parlais de quoi ? Dernièrement, je vous parlais de Automallas. J'ai fait une interview en français, sur ma chaîne française, Personne n'en parle. Plus 35% sur les 7 derniers jours. Il avait pris une claque, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui a pété en catégorie AI agents, AI, et après, c'est du Memecoin. Ouais. Et après, c'est un peu des options, mais en market cap, c'est ridicule. donc ouais, c'est... Puis si je regarde le market cap IA, c'est 27 milliards sur un total market cap de 2500 milliards. Et puis là, pour la partie des PIC, c'est important. T'as PIC Network qui arrive, tu vois. Et PIC Network, ça va secouer un petit peu parce que t'as beaucoup de projets qui vont build. Enquels on est investisseur pour être clair. Tout à fait. On est investisseur sur PIC. Et ouais, ça va devenir un petit peu l'infrastructure à privilégier pour le dépin au même titre que pour certains, BitTensor serait l'infrastructure à privilégier pour l'IA. Donc, ça va être très intéressant à surveiller. Mais pour ceux qui s'intéressent à justement l'IA et aux agents IA, j'ai vraiment publié une vidéo sur ma chaîne où on en parle de fonds d'encombre. Donc, pour ceux qui s'intéressent, c'est une vidéo qui vous parle des agents autonomes et de ce que fait Autonolas qui est vraiment placé sur cette narrative-là. Je vous l'amère aussi. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et pour le coup, c'est ce que je regarde. Mais voilà, pour faire un résumé, qu'est-ce qui a performé cette semaine ? IA, Deepin et les belles large caps plus des Meme Coins. Mais globalement, c'est ça la méthode de ce que je comprends et c'est ce sur quoi j'essaye de me placer. Deepin, je ne suis pas encore assez placé, malheureusement. C'est ce qui fait le plus réveiller les gens en fait, c'est que tu vois, les gens, c'est bon, la DeFi dans tous les sens, les gens, ils sont fatigués. Alors que l'IA, on voit le potentiel d'épines, le fait de monétiser toutes sortes d'infrastructures. Ça peut être des réseaux 4G, 5G. Ça peut servir, en dehors de la crypto surtout. Ouais, j'ai vu un projet, je n'ai plus de nom, mais en gros, c'était le local de l'électricité photovoltaire où en gros, ils ont fait du lobbying avec des régulateurs en Grande-Bretagne et l'idée, c'était de dire, bon ben voilà, tu as ton marché quoi, tu as ton marché et tu as ton infra pour ce marché. Donc, c'est évident que ça peut avoir du sens. Moi, on m'a pas mal pitché aussi en perso des projets qui sont liés au fait de tokeniser des ETF, des securities, donc des actions, etc. Donc, je trouve ça aussi très 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 sympa. On verra ce que ça donnera. De toute façon, dans l'interview avec Vanek, eux-mêmes disaient qu'ils étaient en train de tokeniser des ETF et des actions. Donc, le fait de pouvoir avoir des actions et des ETF dans vos ledgers, ça va devenir une réalité. La question, c'est juste quand et à quelles conditions. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve très excellent. Et ça, ce sera ouf. Et en réalité, les reward assets, j'ai l'impression que là, actuellement, le founder de Axel en parlait aussi, il a l'impression que contrairement aux autres narratives, ça va être moins bullesque d'une certaine manière parce qu'en fait, on n'a pas des jetons qui ont énormément d'utilité et que c'est surtout des protocoles qui ont de l'utilité mais qui ont des jetons qui ne sont pas très utiles. Genre, Hondo, par exemple, ça peut être bien d'avoir des T-Bills, des bonds, donc des bonds du trésor américain, par exemple, ça permet d'avoir du rendement sur son stablecoin mais au-delà de ça, le Hondo ne sert à rien dans cette équation-là. Je peux être consommateur du produit sans utiliser le jeton et sans permettre quoi que ce soit. C'est pour ça que pour moi, il faut un peu le layer 1, des infras spécifiques à la tokenisation d'actifs. Je pense que c'est là où il faut placer ces Bills. Donc nous, on a un investisseur d'un projet qui fait ça de manière modulaire mais l'un comme l'autre, soit des layer 1, des layer 2, c'est là-dessus qu'il va falloir check, je pense. Et puis, on va avoir l'airdrop de Hyperliquid, je pense, tout ou tard, qui a fini son système de points dans sa version actuelle ou en tout cas dans sa version pitchée au début il y a 6 mois. Ils ont dit 6 mois de points, on est arrivé au bout des 6 mois avec la fin avril. Donc je pense que l'airdrop va arriver et surtout, pourrait peut-être mettre davantage de lumière sur la narrative trading de dérivés décentralisés, etc. avec derrière, DYX qui push sur la partie permissionless market et tout. Donc ça, ça va m'intéresser de très très près. Je ne pense pas que ce sera la narrative la plus hype, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être assez intéressant de surveiller pour voir si cette narrative reprend un petit peu des couleurs. Apparemment, Ando reverrait l'utilité de son jeton soon. J'ai demandé à la source dans le chat. Ça pourrait être pas mal. Quelqu'un qui me demande si je hold du peur, j'en hold. Et je hold aussi du DYX, pas de jaloux. Et vous avez d'ailleurs un tuto pour vous apprendre à staker vos DYX sur CoinAcademy. Bientôt, vous aurez un tuto pour apprendre à voter pour la gouvernance et vous l'aurez aussi au format vidéo sur la chaîne de CoinAcademy. Et demain, Aveil, on est dans le chat. Pardon ? Demain, Aveil, apparemment. Je n'ai pas tout suivi. Ah, peut-être... Oui, le claim. Pour ceux qui s'intéressent sur CoinAcademy, vous avez évidemment une analyse d'Aveil. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez sur analyse de crypto-monnaie, analyse fondat, Aveil, et voilà. Donc, pour les fénéants, je vous mets le lien simplement dans le chat. Au Google, vous tapez CoinAcademy, espace nom de votre jeton. CoinAcademy. Ou Aveil, crypto, et vous le trouvez. Et vous verrez qu'on est extrêmement bien référencés parce qu'on est les plus beaux et les plus forts, accessoirement. D'ailleurs, puisqu'on est plus beau et plus fort, n'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez, mais plus sérieusement... Clem de Havel, c'était hier, apparemment ? Pardon ? Clem de Havel, c'était hier ? Je ne crois pas que le jeton ait été lancé. Je n'ai pas vu passer dans ma TL. Le Clem est passé, je n'ai même pas suivi. On est des putains de boomers, on n'a pas assez suivi. Je suis désolé les gars. Oui, ça n'a pas fait un bruit de fou. Oui. Il y a quelqu'un qui dit les pré-markets sur Wales sont-ils souvent justes ? Je suppose que tu parles de Wales Market qui est un deck sur lequel tu peux échanger des jetons avant même qu'ils soient disponibles ou même échanger des points. En fait, avec du recul, j'ai l'impression qu'actuellement, c'est surtout sur-pricé par rapport au ce qui arrive dans les faits. En vrai, c'est une belle porte de sortie la majorité du temps si tu as des jetons et que tu veux te couvrir ou en vendre une partie avant même le listing. Mais c'est aussi parce qu'on est dans un environnement où le marché est en train de retracer. Que se passera-t-il si le marché commence à partir en mode euphorique ? À voir. Mais oui, la plupart du temps, c'est surestimé. Le mot d'ordre, en tout cas, c'est que si tu possèdes d'un jeton et que tu commences à te dire « Waouh, mon jeton, il a trop de valeur, il est peut-être un peu trop survalorisé sur Wales. » Ça, c'est important. Après, sur Wales, si tu veux vendre des jetons avant même le listing, il faut que tu aies du collatéral. C'est-à-dire que si jamais tu veux vendre 1000 dollars de jetons avant même que le jeton soit disponible parce que tu sais que tu vas les recevoir via l'air droit ou quoi que ce soit, en fait, tu vas être obligé de mettre 1000 dollars de collatéral. Et du coup, si tu n'envoies pas qui permet aux mecs en face qui te les achètent d'être sûr de recevoir de la valeur donc en jetons ou en dédommagement en dollars ou ETH ou quoi que ce soit. Je pense qu'on rentre dans le format Capet. Je pense qu'on a été assez complet. Qu'en penses-tu ? Oui. Si jamais, il y a le Layer 2 Scroll qui a intégré l'EIP 48-44 donc les frais ont été divisés par 10. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi un airdrop prévu pour les token holders d'Ultra, Natif ou UOS que ce soit un airdrop plié à leur jeu projet Citadel et d'autres. Voilà, ça je l'avais noté tout à l'heure mais j'ai oublié de vous en parler. Je regarde si j'ai d'autres notes. Bon voilà, après ça va être surtout analysé tout ce qui est folie et le morphique comme encryption parce que je pense que ça va être une narrative. Elle ne va pas arriver en boom d'un coup parce que les projets vont commencer à arriver mais justement c'est peut-être un moyen de se placer potentiellement avec des airdrops et toutes sortes de choses. Mais moi, je crois beaucoup aux projets en fait où tu vas avoir une infra type BitTensor Peak ou autre des partenariats où ça va faire du Zike, du FHE et tu regardes qui bosse avec qui en fait et potentiellement il y a des opportunités dans ce sens-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait en tant que média pour essayer de travailler avec eux, de vous en parler. On regarde qui bosse avec qui et tu vois que c'est un peu les mêmes noms qui ressortent généralement et il y a beaucoup de projets sans jetons qui arrivent. Clairement, beaucoup, beaucoup de jetons et comme j'expliquais, pour moi, on est encore très, très loin d'une euphorie du côté des VC ou même du nombre de jetons lancés, etc. Si vous allez sur DeFi Lama, vous avez les montants qui sont levés. On commence à s'exciter mais on est très, très loin des montants qui étaient levés en 2021 ou même en 2022 du côté des VC. Donc, je pense que quand on s'approchera des 3, 4 milliards levés par mois, là, on pourra se réveiller et se dire ok, ça s'active vraiment. Je pense que ça coincidera peut-être aussi avec le moment où les taux directeurs baisseront parce qu'actuellement les LP, donc les gens qui mettent de l'argent dans les fonds d'investissement comme les VC qui investissent dans les boîtes crypto dans ces jetons qui sont encore disponibles, etc., en fait, ils sont un peu en galère parce qu'ils ont plus d'intérêt à mettre leur cash dans des bons du trésor américain qui les payent 5% sans risque que prendre des risques inconsidérés dans un environnement où peut-être que les risques ne performent pas aussi bien. En tout cas, le cash, ça coûte cher d'emprunter. Donc, peut-être que ça changera à ce moment-là quand il y aura une baisse des taux directeurs mais dans tous les cas, on est encore loin d'une effervescence et d'une euphorie sur les VC et je pense que c'est ce dont on a besoin pour commencer à identifier un potentiel top ou un moment pour vraiment un exit fort. Même du côté des stablecoins, si tu regardes, on est toujours en train de print comme des fous. Ça, c'est un bon signe. C'est pas dégueulasse. Ça, c'est un très bon signe. Des niveaux plus haut. Super. Voilà, écoutez, merci les potes, merci d'être passés. Ça faisait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette petite masterclass qui était peut-être un peu plus calme que les précédentes mais je pense qu'on a aussi profité de cette semaine et puis moi, je vais être en déplacement cette semaine aussi donc je ne vais pas tout suivre de près mais je vous promets qu'on va sortir des bangers sur la chaîne de Kone Academy et même sur ma chaîne. Pas mal d'interviews qui sont en stock, pas mal de contenus qui sont en stock, etc. Donc malgré le fait que par exemple, moi, je serai un peu moins actif. On va enchaîner vos contenus et je pense que c'est des trucs qui vous plairont beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Ciao tout le monde.